Alors bonjour, bienvenue à ce match de finale du tournoi d'invitation des Citadins de l'UQAM. Premier set remporté par le Noir et Or. Voyons si des libellules pourront rebondir lors de ce second set. Il s'agit donc du premier tournoi de la saison. C'est toujours un match que les joueuses attendent de pied ferme. Mon nom est François Barrette, je serai à la description de ce set. Pour commencer, ce sera donc Megan Burke au service pour les libellules. Des sections difficiles qui roulent en ligne. On vient avec Megan au service. Reception au passage, le rapide au centre. Oh, belle réaction en défensive de Juliette pour sauver le point. C'est-à-dire on donne le ballon facile à la montagne qui poursuivra avec la pression. C'est quoi ça le titre d'Admir Autreil qui marque? C'est 1-1. Le numéro 14, son service est envoyé dans le filet. C'est 2-1. Juliette au service pour les libellules. Juliette joue de chance. Le ballon roule sur le filet. Il tombe du côté du noir et or. C'est 3-1. Reception au passeur. On s'en va en 4. La frappe est bloquée par ce non-filet. L'action dans cette fin de ligne arrière. On revient justement à elle du 3 mètres. La défensive. Il rend le jeu impossible pour la passeur. Cherchez le deuxième contact. C'est 4-1. On revient avec Juliette Jodoin. Conception au passeur. Ça va en 4. La 11. Sa frappe est bloquée par Yulai Baer. C'est un bloc. La numéro 6 des libellules. C'est maintenant 5-1. Exception au passeur. L'attaque sur le deuxième contact est ferré par Yulai Baer. Et justement, elle, Yulai Baer, sa frappe est bloquée parcellement. Contre un joueur filet qui est remporté par la passeuse de Mortagne. Donc, on reprend le service. C'est la numéro 13 pour Dodemortagne. Conception. Dannaïs, on vient. La frappe a été bloquée au filet. Cette fois-ci, c'est le duo de la numéro 11 et de la numéro 10 qui a dit non à Juliette. Et c'est 3-5. On vient de service avec la numéro 13. Exception de Yulai à Juliette. À Yulai. L'opposition récupérée par la numéro 6. Mais on donne le ballon désolatement au libellule. Il faut que c'est avec la pression. Mollie, sa frappe est bloquée, mais le ballon va du côté de Demortagne. C'est 6-3. Mollie Caron au service pour Yulai Baer. On donne un ballon facile à Juliette. Juliette au centre. Anne-Sophie s'en fout. La réaction de la numéro 11 qui a vu le jeu venir. On vient avec Mégane. Passe arrière. C'est Yulai qui doit s'ajuster. Ça frappe dans la tine qui est récupérée. Mais on va donner un autre ballon facile à la nôtre hier. Juliette au centre. Anne-Sophie s'en fout. Chiffre arrière. La gratte. 4-6. C'est la numéro 8, la passeuse du Noiréa au service. À 700, là, à Juliette, passant à 4 et Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie. La défensive va hors ligne. C'est 7-4. Une Tube. C'est 7-4. Anne-Sophie. au service pour les libéraux. Reception de la libéraux aux passeurs. Manque de précision. Cela dit, il n'y avait pas du soutien. Du moins, l'attaque semble surprenant défensif. Le point est marquée, c'est 5-7. Reception difficile. Lula va redonner un ballon facile à Demortagne. Le Gros, passeur. Le jeu en 4. La 14. Compostation. Il est remporté par Demortagne. Échange de poursuite. Type d'antiquité récupérée par la Nero 14. On vient au centre. La 10. Il s'accrape par-dessus le bloc. Il tombe dans la piscine. C'est 6-7. La 10. Le Gros. On met le numéro 11. Reception de Léane. Juliette en vient au centre. Jean-Sophie. La frappe est récupérée par la libéraux. On s'en va en 4. Cette fois-ci, la 14. Sa frappe est envoyée en ligne. C'est 8-6. Yula Hébert au service pour l'île Bellule. La session difficile, on ramène ça en 4. Le numéro 4 va s'ajuster. Belle frappe dans l'opcine, c'est-à-dire que Medellin était là. On revient en 4, c'est Mégane qui s'ajuste. Ça frappe, touche la bande blanche. Oh, belle réaction numéro 11 pour sauver le point. On hésite pour le troisième contact, qui est le point marque pour l'île Bellule. C'est 9-6. Et un temps d'arrêt demandé par le Noiroyard. On reprend ce second set. Thérèse Martinham avance par 3. C'est Yula Hébert au service. Il est sans service sur la ligne. La réception se dit dans un contexte difficile. Troisième contact à Thérône d'Enfiler, donc c'est 10-6. On s'en va en 4. La 14, sa frappe récupérée par Anaïs. Juliette à Mégane de frappe récupérée par Anaïs. Et cette fois-ci, c'est Juliette au centième. Il s'ajuste sa frappe. Il est bloqué partiellement. Le ballon va hors ligne. C'est 11-6. Thérèse Martinham reprend un avance de 5 points. Les rôles sont inversés. Cette fois-ci, c'est Demortagne qui semble incapable d'aller chercher le point égalisateur. Toujours un peu de retard. Il est en départ canon des Libellunes qui menait 5 à 1 plutôt dans 7. Il ouvre la service flotte hors ligne. C'est 7-11. C'est autour de la numéro 10 à venir servir pour le noir et or. C'est 3-5. Anaïs. Juliette contre l'attaque d'Anne-Sophie. Il passe en 4. C'est la 14 qui s'ajuste sa frappe. Elle est bloquée forcément. Belle réaction d'Anaïs pour sauver le point. On vient avec Anne-Sophie au centre. Le ballon est envoyé dans le filet. 8 à 11. Donc, c'est la numéro 10 qui revient au service. Anaïs. À Juliette. Yula du 3 mètres sa frappe. Récupérée par la numéro 11 gros passeur. 304. La 14. Oh, le type qui tombe sur la ligne bien pensé de sa part. C'est 9-11. Juliette. À Yula. La frappe de Yula récupérée par le numéro 10. Au passeur. Passe en 4. La 14 encore une fois son type. Cette fois-ci, Yula était là. Juliette au centre. Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie. Belle défensive du passeur. On va l'envoyer en 4. La 14 sa frappe récupérée par les âmes. Défensive difficile. On va donner un ballon facile à Demortagne. La 11 au passeur. Passe en 4. Encore une fois, c'est la 14. Cette fois-ci, son type récupéré par Anaïs. On l'amène au centre. Ballon bloqué. Échange se poursuit. Mais le ballon va du côté de Demortagne. Donc, il reprend l'initiative de l'échange. On renvoie chez lui du côté des libellules. Passe en 4 à Mégane. La frappe de Mégane sur la ligne. La défensive va hors ligne. Belle échange entre les deux équipes. Finalement, c'est les libellules qui sortent victorieuses. Et c'est 12-9. Anne-Sophie Charest au service pour les bellules. Reception difficile. C'est 13-9. Encore une réception difficile. Ça, c'est la numéro 6. Son ballon va hors ligne. C'est 14-9. La séquence au service pour Anne-Sophie qui revient. C'est le petit service récupéré au passeur. On s'en va en 4. La 14, ça fait récupérer par Anaïs. Juliette. C'est un lieu qui est remis en touche du côté du Noiréard. Il passe en 4. La 14 est encore une fois qu'on va devoir bloquer partiellement par Amalie. En 4, Mégane. Ça frappe. C'est envoyé hors ligne. C'est 10-14. La numéro 6 viendra servir pour le Noiréard. Malheureusement, son service est terminé tranquillin. C'est 15-10. Une réception difficile. Belle frappe. 3 mètres, ça fait le numéro 11. Juliette. Si la frappe est bloquée par le Noiréard 13, belle réaction pour les points. C'est Mégane. C'est possible. 3 mètres. Défensive au passeur. Il passe en 4. La 14. Ça frappe. C'est récupéré par Mégane. Juliette au centre. C'est Molly cette fois-ci. Belle frappe de Molly Caron. Belle défensive, c'est la vive du Noiréard. On donne un ballon facile au libellule qui poursuit avec la pression. Cette fois-ci, c'est Eula du 3 mètres. La frappe. C'est la numéro 11 qui fait bien placer en défensive. Cette fois-ci, la passeur tente une attaque sur deuxième contact à la renverse. Mais c'est une attaque hors ligne cette fois-ci. C'est 16 à 10. Mégane, son service est envoyé dans le culet. C'est la numéro 14 pour Demortagne. Son équipe a besoin d'une séquence. Juliette. Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie est bloquée. La joueuse de Sandjung avec ce ballon. Finalement, un transport établi sur le jeu. 17 à 11. Juliette Jodoin au service pour les libellules. Reception pour les passeurs. On s'en va en 4. La 11. Sa frappe est bloquée par Eula. L'échange se poursuit. La 11. Sa frappe touche l'antenne et le point est marre. C'est 18 à 11. C'est un beau duel. C'est un beau duel. Que Eula et l'admire Walter Demortagne se livrent. Et un temps d'arrêt demandé. On prend son second 7. Les libellules avancent par 7. C'est Juliette Jodoin au service. Reception difficile. La frappe d'Anne-Sophie est envoyée hors ligne. C'est 19 à 11. Le petit petit son côté de Demortagne. La numéro 4 viendra pas dans la place de la numéro 14. On passe le second 7. 19 à 11. Juliette Jodoin sur une belle séquence au service. Reception au passant. On s'en va en 4. La frappe est bloquée par Eula. Mais le reste du côté des libellules. C'est 12 à 19. Encore une fois, une substitution du côté de Demortagne. La numéro 15 viendra prendre la place. La numéro 13 au service. Loulard à Juliette. Amoli. La frappe d'Anne-Sophie est envoyée dans le filet. 13 à 19. La numéro 15 au service de Demortagne. Il passe à Moli. La frappe touche la banque blanche. J'ai bien l'action de la numéro 8 en défensive. La 11 de manque difficile. Ça frappe récupère par Megan. Juliette. En 2 à Yula. La frappe de Yula est bloquée par la numéro 11. C'est aussi le point marge. L'Icaron au service pour l'équipe de Thérèse Martin. Son équipe mène par 7. Oh! Un arse qui tombe dans le coin du terrain. On va avec Moli. Réception du sud à Libéraux. On va donner un ballon facile à Libélule. Juliette. Ça passe au centre. La frappe d'Anne-Sophie. La frappe d'Anne-Sophie Charette qui vient marquer en 5. C'est 22-13. C'est 22. Il est mouillé. Et de main difficile. La آLE n'alla s'attaque même. Çaهut ce ballon. Des confrontations filaires. Demor et noir. C'est le numéro 8 au service pour De Mortagne. Son équipe est en retard de 8 points. Elles ont besoin d'une séquence. Léane, réception à Juliette. Anne-Sophie, chaque frappe qui vient marquer en 6. Frappe puissante. Les violules reprennent immédiatement le service. Cette fois, c'est Anne-Sophie qui viendra s'exécuter. Déception difficile encore une fois. La frappe, la numéro 6, rat. C'est 24-14, point de 7, Lili Bellule. On a eu de la difficulté en réception de service lors de second set pour le noir et or. On devra s'ajuster pour le troisième. Si troisième il y a, évidemment. Donc, 10 points d'écart. 24-14, point de 7, Lili Bellule. On envoie aux 3 mètres. La frappe, la 11, belle frappe qui marque. 15-24. C'est donc la dernière chance pour le noir et or. On devra être parfaite. C'est la numéro 11 qui viendra servir. Anaïs, à Juliette. On envoie du côté du noir et or. Ballon facile, donc, passe au centre. La 10, ça juste est bloqué partiellement par Antity. Le ballon reste du côté du noir et or. Finalement, on est juste près du filet. Et victoire des Lili Bellule de 25-15. On passera donc à un troisième set pour cette finale or.